Nous avons tous, je crois, la sensation, en toute modestie, d'entreprendre quelque chose d'intéressant, qui nous motive. Quand on est metteur en scène, ce que je suis dans cette aventure, moi, j'étais là pour incarner, pour réaliser les idées qui étaient proposées, qui m'ont plu beaucoup. Elle est précise, elle est inventive, elle est très pointue. Je trouve ça d'une cocasserie prodigieuse. D'abord, c'était des bords qui étaient très drôles, très efficaces, très ludiques. J'ai beaucoup aimé la collaboration que j'ai eue avec les créatifs dans ces films. Échange, suggestion, collaboration avec les metteurs en scène, et décorateurs, avec le monde du cinéma, je ne le conçois que comme ça. Je vois bien qu'ils disent, je voudrais acheter ça, mais juste ça. Je trouve qu'un acteur est aussi un artiste, et que nous devons échanger ensemble nos points de vue pour essayer de créer quelque chose. Je trouve que ce qu'on tourne aujourd'hui me semble extrêmement intéressant, des joueurs de poker dans une grande cuisine, très contemporaine et très grande, avec une figuration de cuisinier, des bruits, je trouve que c'est du bon cinéma. Je n'avais jamais fait 25 prises de ma vie, jamais. J'ai bâti mon corps aujourd'hui, 25 fois, mon corps dans tous les films que j'ai faits en 60 ans. À ma guise, à ma guise, à ma guise, à ma guise. 10, 25e. C'est pas assez, mais si. Nous allons tourner quelque chose aussi de très particulier sur une plage où des crabes attaquent quand même un château fort en sable. Très bien. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, oui. D'avoir fait 200 bords. Ce personnage, c'est un original, un homme libre, libre de faire ce qu'il veut, libre des conventions, voilà, qui fait ce qu'il lui plaît. Mais je suis peut-être trop cartésien. Oui, trop. On avait presque envie de faire un long métrage. 5, 5e. Il reste quand même extrêmement à côté de la plaque. Il est vraiment borderline en permanence. Et ça, j'y tiens personnellement beaucoup. Il a une délicieuse folie quand même, ce personnage. C'est simple, non ? Un congru, je vous l'accorde. Mais enfin, c'est simple. Les intonations et les sentiments qu'on ressent sont innombrables. Et il me reste, je crois, un réservoir important d'intonation d'Amagiz. Amagiz ! Amagiz ! Amagiz ! Amagiz ! Amagiz !